Donc, bonjour Kevin. Nous avons avec nous aujourd'hui un physiothérapeute de jour, un artiste de nuit et, en soi, un jeune homme qui a su se surpasser durant les dernières années et même trouver un équilibre à travers son cheminement académique, professionnel, pour se surpasser en tant qu'artiste. Bonjour Kevin. Bonjour. Et j'aimerais juste prendre un instant avant de commencer ton entrevue pour te féliciter, étant donné que tu es un bachelier de l'Université McGill, tu détiens aussi une maîtrise en physiothérapie de l'Université McGill et tu viens tout juste de décocher un emploi à la Place Belle en tant que physiothérapeute. Donc Kevin, pour apprendre à te connaître plus, on va faire un survol de ton profil académique. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi l'Université McGill? Bien, premièrement, je voudrais, avant de commencer les questions, je veux te remercier de me recevoir. C'est vraiment gentil de votre part. Je suis très excité d'être ici avec tout le monde. Au niveau de la question, j'ai commencé à McGill parce que c'est une école entre toi et moi qui est très prestigieuse. Elle est reconnue internationalement et son côté très campus, un style très américain m'a beaucoup attiré. Juste si quelqu'un va sur le campus de McGill et se promène, il va tout de suite comprendre l'ambiance qu'elle inspire, l'école. Alors, ça va au-delà des études, ça va dans l'expérience que tu vis au niveau universitaire. Donc, c'est au niveau de la notoriété. Donc, tu me corrigeras, mais tu es rentré au baccalauréat en réadaptation physique, c'est ça? Exactement. Donc, pourrais-tu nous parler un peu des prérequis pour rentrer dans ce programme-là? Ça dépend. Dans le temps où je suis rentré, qui est environ en 2015, je pense, les prérequis étaient moindres qu'aujourd'hui. C'était autour d'une cote R de 32,5 avec toutes les séances de la santé que tu dois avoir au niveau du cégep. Aujourd'hui, je pense que c'est autour de 34, 34,5. Ça a vraiment augmenté. Ça compétitionne avec la médecine. Et une fois que tu as les notes, tu peux rentrer. Il n'y a pas vraiment d'entrevue, ce qui est le fun pour ceux qui rentrent. Comme bachelier. Par contre, si quelqu'un veut rentrer directement à la maîtrise, tu peux faire ça à McGill. Si tu as déjà un bac, tu peux rentrer direct à la maîtrise. Là, tu fais des entrevues. Parfait. Donc, juste pour récapituler ça. Donc, quelqu'un qui étudie en réadaptation de la physique à l'Université McGill, dans le fond, il va bypasser. Il peut passer directement à la maîtrise. Exactement. Mais il faut qu'il ait un GPA de 3 sur 4. Parfait. Super. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait poursuivre ses études, mettons, au baccalauréat en réadaptation physique, mais qui n'a pas les prérequis? OK. Quelqu'un qui change, par exemple, du cégep, tu veux dire? Alors, dans ce cas-là, moi, je conseillerais d'aller dans un programme qui est le plus relié à la physiothérapie. Par exemple, la kinésiologie, c'est un très bon choix. La kinésiologie va les aider beaucoup à la prescription d'exercice. Alors, quand quelqu'un rentre à la kinésiologie et qu'il complète le programme, ils peuvent appliquer directement à la maîtrise. La seule affaire, c'est qu'ils doivent se surpasser par rapport aux autres élèves parce que la plupart du monde qui sont en kinésiologie aimeraient vraiment faire un switch de programme pour aller en maîtrise de physiothérapie. Parfait. Qu'est-ce que tu retires de ton parcours universitaire, Kevin? Beaucoup de choses. Premièrement, la théorie, ce n'est pas tout. L'expérience de travail est très importante. Quand on rentre au travail, on se rend compte qu'on en sait beaucoup, mais on n'en sait vraiment pas beaucoup en même temps. Alors, c'est très important d'arriver au travail en tant que physiothérapeute avec l'esprit ouvert et d'être prêt à apprendre continuellement. Je parle à du monde aujourd'hui, ce sont des physiothérapeutes. Ça fait 8-10 ans qu'ils pratiquent et ils apprennent encore aujourd'hui. Vraiment des détails plus minimes, comme par exemple moi qui viens de commencer, mais ils apprennent encore. C'est sûr. En plus, j'imagine que dans ce genre de programme-là, vous avez des formations continuellement pour rester à jour au niveau de la médecine. Donc, est-ce que tu te considérais comme un étudiant qui était impliqué dans la vie associative à McGill? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour quelqu'un dans ce programme-là à l'université? Dans ce programme-là, je trouve que c'est important de s'impliquer. On le faisait tous. On était une très petite classe. On était 70 élèves. OK. Oui. Alors, tout le monde était impliqué. Tout le monde se connaissait. On sortait à chaque semaine ensemble. On allait prendre un café. On allait étudier ensemble. C'était vraiment une belle classe où est-ce qu'on était vraiment unis. Impliquer dans l'association étudiante, par exemple, moi personnellement, ça ne m'intéressait pas parce que j'avais d'autres projets sur le côté. Je connais des personnes qui l'ont fait. J'ai un ami à qui, je pense, présentement, il l'a fait pour rentrer en médecine, par exemple. Alors, il y a beaucoup de monde qui rentre aussi en physiothérapie pour switcher en médecine. C'est un très bon programme parce que lorsqu'ils vont arriver, par exemple, comme médecin généraliste, ils vont avoir toute la biomécanique, toutes les connaissances qu'ils vont avoir derrière la tête. Alors, lui, il était président de l'association étudiante. Et ça l'a vraiment beaucoup aidé au niveau des entrevues et de son implication au niveau de l'université. – Et toi, qu'est-ce qui t'a orienté vers la profession de physiothérapeute? – Ça remonte à quand j'avais 14 ans. J'étais à Régina. On était au secondaire ensemble. Puis, je jouais au soccer et j'avais vraiment mal aux genoux. J'avais mal aux genoux depuis un an. Puis, à la fin, je n'arrivais même plus à marcher. Je suis allé voir le médecin trois, quatre fois. Et ensuite, après, j'ai dit, bon, je vais aller essayer le physiothérapeute qui était à Régina. Après trois semaines, un problème qui durait depuis un an, il me l'a réglé. Puis, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de problème avec mon genou. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais devenir comme lui. – Wow! Donc, c'est à partir d'un événement qui t'a vraiment marqué. – Exactement. – On a fait une ambition. Excellent. Donc, après quelques minutes de recherche, j'ai pu constater qu'il y a un ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, donc l'OPPQ. – Exactement. – Est-ce que tu es un membre accrédité de cet ordre-là? – Oui, bien sûr. Sinon, je ne peux pas m'appeler physiothérapeute. Je peux juste m'appeler maître en physiothérapie, entre guillemets, mais je ne peux pas dire que je suis physiothérapeute si je ne fais pas partie de l'ordre. – Super. Pourrais-tu nous indiquer brièvement quels sont les frais annuels pour pouvoir garder un permis valide? – C'est environ 700 $. Mais en général, aujourd'hui, dans la plupart des cliniques que je connais, ils le font passer à leurs frais. Alors, ils vont payer pour les frais annuels. – Wow! Ça, c'est un très bel avantage, surtout quand on parle d'une somme aussi importante. Parfait. Donc, quelles sont les limitations pour quelqu'un qui désire se lancer sur le marché du travail sans avoir de maîtrise en physiothérapie? – Dans le fond, ils ne peuvent pas travailler. Depuis déjà environ 10 à 12 ans, pour être physiothérapeute, on est obligé d'avoir la maîtrise. Il y a d'autres pays où est-ce que c'est plus poussé, comme les États-Unis, où est-ce qu'il faut avoir le doctorat aujourd'hui. Mais vraiment, au Québec, il faut avoir une maîtrise, même au Canada. – OK. Parfait. Donc, en ce qui me concerne, ça fait le tour de ton survol, de ton profil académique. Donc, on va passer un peu plus au niveau professionnel, donc ton parcours professionnel. Donc, tu as commencé ta carrière il y a de ça quelques mois. Donc, est-ce que tu avais effectué un stage avant ça? – J'ai effectué, en fait, un stage de deux mois avec le propriétaire de la clinique, qui pratique depuis huit ans déjà. Ça m'a donné, comment je peux dire, un boost vraiment, vraiment avancé. Il m'a montré des techniques avancées. Il m'a montré comment avoir une bonne réflexion clinique. Quand je vois un patient, à quoi je dois penser, comment je dois voir les choses, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça, j'ai fait deux mois avec lui. Puisque c'est le propriétaire de la clinique, je ne faisais pas du 35 heures semaine. Je faisais plus du 55 heures semaine. On était là toute la journée, puis on travaillait fort. On faisait des pratiques le matin, on traitait des patients durant la journée. Il m'a beaucoup appris de ce côté-là. J'ai aussi fait trois autres stages de deux mois. Ça, c'était dans des milieux hospitaliers. Alors, je voulais vraiment découvrir comment le physiothérapeute peut avoir un impact sur la vie des gens au niveau du milieu hospitalier. J'en ai fait plein. J'ai fait, par exemple, ici, à l'Institut neurologique de Montréal. J'ai travaillé avec du monde qui ont la sclérose en plaques, le monde qui ont Lou Gehrig's disease, ALS, le monde qui ont des dystrophies, Parkinson's. Alors, j'ai beaucoup appris là-bas, appris à apprécier la vie aussi. Mais j'ai appris aussi que le milieu hospitalier, ce n'est pas pour moi. Donc, tu as mis beaucoup l'emphase sur le fait que c'était des stages de deux mois. Est-ce que c'est pratique commune pour les étudiants, que ce soit des pratiques de deux mois? Exactement. Ils doivent faire quatre stages de deux mois. Puis, les quatre stages de deux mois doivent couvrir la plupart des pratiques. Alors, on doit être dans un soin intensif. On doit être dans un centre de réadaptation et clinique privée. Et il faut toucher tous les domaines de la physiothérapie, tous les domaines généraux. Alors, la cardiologie, on a au niveau de l'oncologie, on a au niveau de la neurologie et au niveau orthopédique, les problèmes au niveau musculo-squelettique. Donc, tu as huit mois de stage à faire. Est-ce que le programme universitaire à McGill s'apparente à être un programme co-op? Est-ce que, dans le fond, c'est McGill qui prend en charge la... McGill prend en charge. Il nous donne environ 100 choix. OK. Et moi, je mets mon top 6. Wow. Par contre, il y a une affaire qu'il faut garder en tête. Ce n'est pas rémunéré. Ça, c'est numéro un. Et numéro deux, il crédite un cours avec le stage. Alors, dans le fond, il faut même payer pour ça. OK. Alors, pour faire mon stage, je dois payer, disons, huit crédits, ce qui revient à 1000 $ pour deux mois. Donc, en fait, pour récapituler, dans le fond, tu payes pour avoir le droit de faire un stage, mais c'est comme si tu payais pour faire un cours. Exactement, pour qu'il puisse remplir le curriculum au niveau de la maîtrise. Parfait. Donc, toi, en tant que physiothérapeute, à la Place Belle, donc, c'est chez Physio Extra. Accès Physio. Excuse-moi, Accès Physio. C'est quoi les types de services que vous offrez à Accès Physio? C'est des services axés au niveau de l'orthopédie, le système musculo-squelettique. Alors, quand quelqu'un a des problèmes au dos, au cou, au coude, au poignet, au genou, au cheville, tout ce qui est au niveau des os, des muscles, du système neural, on s'en occupe. Moi, de mon côté, j'ai fini ma spécialisation il y a un mois, au niveau vestibulaire, tout ce qui est au niveau des vertiges, des étourdissements, de l'ossiopsie, la vision embrouillée, je m'occupe de ça maintenant, je suis le spécialiste, entre guillemets, de la clinique. Ils font aussi tout au niveau de la mâchoire. Quelqu'un qui est allé au dentiste, il est resté au dentiste pendant une heure, puis là, il a vraiment mal à la mâchoire depuis deux semaines. Bien, il y a de la physio pour la mâchoire aussi, les commotions. La liste est longue. Donc, au niveau de cette spécialisation-là, ça, c'est en plus de ta maîtrise? Je l'ai fait avec le spécialiste du Québec qui est reconnu partout au monde, Alain Godbout. J'ai fait un cours de trois jours avec lui. Pour que le monde comprenne, du neuf à cinq pendant trois jours à un vingt-heure, c'est comme si je m'en allais faire un cours de vingt-heure sur comment cuire un filet mignon. Pour dire à quel point c'est très précis comme sujet, puis on est allé dans chaque détail. C'est super. Est-ce que c'était un peu un cours privé ou est-ce qu'il y avait d'autres gens avec toi? C'est un cours qui, avec l'OPPQ, on était six classes de vingt. C'était en webdiffusion avec un clinicien ou une clinicienne dans chaque classe qui nous aidait avec les diverses techniques. Excellent. Donc, qui sont les personnes qui ont recours à tes services? Ah, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ça peut être toi, par exemple. Ça peut être une personne plus âgée ou ça peut être, moi, je traite maintenant un enfant il y a huit ans. OK. Donc, ce n'est pas juste aux athlètes? Non, ce n'est pas juste aux athlètes. Bien sûr, on est à la Place Belle. On a beaucoup d'athlètes. Il faut s'attendre à ça. Mais on a aussi beaucoup de monsieur, madame, tout le monde aussi. J'imagine, surtout avec la super expansion que connaît ce coin-là. Exactement. Donc, il y a un gym juste à côté. Il y a des condos qui tournent. Il va y avoir un centre d'achat, je pense. Il va y avoir un genre de centre d'achat, condos à louer, places de stationnement. Il y a aussi le métro Montmorency. C'est très, très peuplé comme endroit. Parfait. Donc, dans ta clinique, quels sont les différents types de professionnels avec lesquels tu travailles? Est-ce que c'est juste des physiothérapeutes? Notre clinique, que ce soit notre clinique individuellement ou bien toutes les cliniques, on a environ huit cliniques. On a physiothérapeutes, bien sûr. On a ergothérapeutes. Nous, dans notre clinique, on a massothérapeutes. Dans d'autres cliniques, ils ont des technologues en réadaptation physique. Ça, c'est un peu comme, par exemple, les hygiénistes dentaires qui sont avec les dentistes. Nous, on a ça aussi. Eux, ils peuvent administrer des traitements. On a aussi des ostéopathes, des fois, qui travaillent avec nous, acupuncture. OK, quand même. C'est vraiment au niveau multidisciplinaire qu'on recherche. Parfait. Et toi, la physiothérapie, concrètement, donc tu as parlé beaucoup de problèmes au dos, les os. Concrètement, c'est quoi ton rôle auprès du patient? Est-ce que le patient s'assoit avec toi et tu lui fais faire des exercices? Ou comment ça se passe, une séance avec un... Attends, avec... Avec moi, par exemple, avec Kevin Skyem. MSC. Le MSC. Premièrement, c'est une séance qui doit être le fun. Moi, je crois beaucoup en ce qu'on appelle la confiance entre le patient et le client. Il ne faut pas que ça soit plate. On vient avec moi, on s'amuse, on parle, on discute comment a été ta semaine, ton week-end, comment vont tes enfants. Alors, ça, c'est numéro un. Il ne faut pas que ça soit juste comme une clinique vraiment plate. Où est-ce qu'il vient? OK, fais ce que tu as à faire et je rentre chez nous. J'aime vraiment quand on discute, le client et moi. Deuxième affaire, je fais beaucoup de thérapie manuelle. Alors, je viens beaucoup travailler au niveau des articulations avec mes mains. Travailler les muscles, travailler le système neural. Ça, je le fais beaucoup aussi. Puis, je fais exercice. Ça, c'est très important. Pourquoi? Disons que quelqu'un vient me voir durant la semaine, OK? Moi, je le touche, disons, deux fois trente minutes. On fait deux fois trente minutes de thérapie manuelle. Bien, il y a beaucoup d'heures où est-ce qu'il ne fait sûrement pas les bonnes affaires. Alors, il faut donner des exercices pour venir rééduquer, par exemple, pour les mâles de dos, une bonne posture. Alors, ça, ça doit être travaillé beaucoup à la maison aussi. Alors, les exercices sont aussi importants que ce que je fais. Donc, ton travail n'est pas juste... ça ne se limite pas tout simplement à du travail avec le patient en clinique. Non. Le patient, c'est très important qu'il puisse prendre tes conseils et les appliquer à la maison également. C'est un peu un changement d'habitude et de vie. Il y a beaucoup de monde qui viennent et qui vivent d'une manière qui fait en sorte qu'ils ont des douleurs. Puis, il faut changer ça. Et ça, ça se fait beaucoup à travers l'éducation, qui est une autre énorme partie de mon travail. Parfait. Donc, tu as l'air très, très stimulé par ton travail. C'est quoi les tâches que tu trouves les plus stimulantes en tant que physiothérapeute, donc dans ton quotidien? Vraiment, être avec le patient. Pour moi, il n'y a rien qui se compare à ça. Parce qu'entre toi et moi, faire du charting, remplir les documents après avoir vu le patient, ce n'est pas l'affaire la plus stimulante. Être avec le patient, voir à quel point ils évoluent, voir leur sourire quand ils vont bien, leur dire au revoir pour la dernière fois, espérons qu'on ne se voit plus parce qu'ils vont aller mieux. Ça, c'est vraiment incroyable. Et maintenant, aujourd'hui, je l'ai vécu cette semaine, ce qui est encore plus stimulant, c'est traiter du monde et évaluer du monde avec des problèmes vestibulaires parce que c'est extrêmement nouveau pour moi. Très stimulant. Donc, tu en as fait mention rapidement. Donc, ma prochaine question, c'est ce que tu trouvais le moins stimulant, mais qui est vraiment essentiel tout de même. Donc, tu as parlé du charting. C'est pas mal le charting, on va être honnête. Voir un patient puis commencer à remplir des documents après, ce n'est pas le plus fun, mais ça m'aide à savoir comment la personne évolue. Évolue dans le temps. Oui. Donc, ça reste que c'est très, très essentiel. C'est très essentiel. Sans charting, je ne peux pas savoir quoi faire avec le patient. Je vois entre 60 et 70 patients par semaine. C'est difficile de se rappeler. Cette personne-là, j'ai fait telle, telle, telle quitte technique. J'ai pensé à faire telle technique. Il faut que ça soit écrit. Parfait. Est-ce qu'il y a des tâches que tu délègues? J'ai des adjointes. Les adjointes, c'est celles qui s'occupent de toute la paperasse en avant, boucée des rendez-vous. Alors, c'est pas mal ça que je délègue. À ce niveau-là, au niveau de l'administration. Oui, exactement. Parfait. Une question très intéressante. Est-ce que la créativité joue un rôle important chez un physiothérapeute qui exerce sa profession? Wow, c'est une très bonne question. C'est très, très important d'être créatif parce qu'un traitement doit être individualisé. Alors, toi, tu peux avoir un problème. Une autre personne peut avoir le même problème que toi. Et les traitements, les exercices vont vraiment varier d'une personne à l'autre, dépendamment de l'âge, dépendamment de tes capacités physiques. Si t'es un athlète, si t'es une personne qui n'est pas vraiment en forme, les exercices vont changer. Et la façon que je traite et je progresse, mes traitements vont changer. Alors, il faut être créatif d'un sens où est-ce que je dois être capable d'avoir l'esprit ouvert et dire, OK, peut-être pour cette personne, le pattern, la technique que je fais d'habitude pour cette blessure musculo-squelettique, je dois la changer un peu pour que ça soit adapté à cette personne. Et je pense beaucoup à nos personnes qui sont un peu plus âgées. Il faut un peu modifier des fois les techniques parce qu'elles sont un peu agressives pour un corps qui devient un peu plus fragile. À quoi ça ressemble ton horaire? Mon horaire de la semaine? Oui. Au niveau de la physiothérapie, c'est du lundi au jeudi, de midi 30 à 8 heures. Wow, quand même. Oui, je commence un peu tard, mais le monde, il travaille durant le jour, alors il faut vraiment avoir cette soirée qui est libre pour eux, malgré que mes journées sont pleines. Et le vendredi, c'est de 8h30 du matin à 4. Parfait. Donc, toi, tu commences à midi, mais la clinique est ouverte depuis... Elle ouvre le matin? Elle ouvre le matin à 8. Parfait. À 8, la jointe est là. Il y a certaines personnes qui font deux jours semaine. Alors, le mercredi, par exemple, ils font de 8h30 à 4h aussi. Excellent. C'est ça. Es-tu amené à te déplacer chez les clients ou est-ce que c'est toujours les clients qui viennent vous voir? C'est toujours les clients qui viennent nous voir. Il y a d'autres cliniques de physiothérapie, d'autres compagnies, en fait, c'est pas des cliniques, comme Physiomobile. Eux, ils font vraiment juste du déplacement à la maison. C'est leur spécialité. Parfait. Là, on va passer à ton environnement de travail. Est-ce que la physiothérapie, c'est un travail que tu qualifierais plus de solitaire ou il y a tout de même un esprit de collaboration à travers les physiothérapeutes? Est-ce qu'il y a un bel environnement de travail? Pour parler de ma clinique, oui. Nous, on a une clinique qui est un concept à air ouverte. Alors, quand on fait l'évaluation, on le fait dans une salle fermée. Ou si la personne désire être traitée dans une salle fermée, on va le faire dans une salle fermée. Mais en général, les patients se font traiter à air ouverte. Alors, quand je traite mon patient, on a une discussion. Ça se peut qu'il y ait le physiothérapeute avec un autre patient qui rentre dans la discussion, puis ça devient vraiment le fun. Des fois, quand on a des doutes, nous, on a une grande table au centre où est-ce qu'on est tous assis. Si j'ai une question, je suis comme « Hey, guys, pour ce patient, j'hésite entre ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez d'autres techniques? » Et on part une discussion ensemble et ça devient vraiment intéressant. Wow. Donc, dernière question pour closer le parcours professionnel. Pensais-tu occuper la position que tu occupes actuellement il y a de ça quelques années? Quelques années étant cinq ans ou dix ans. On peut parler. Est-ce que tu te verrais en tant que physiothérapeute? La Place Belle n'existait même pas. Elle n'existait même pas. En tant que physiothérapie, est-ce qu'en sortant du cégep, tu pensais être physiothérapeute? Tout s'est passé dans un flot très naturel. Je n'ai pas senti les choses se passer. Elles se sont juste déroulées devant moi. Je suis chanceux dans ce sens-là. Mais non, je n'aurais jamais cru être où est-ce que je suis aujourd'hui. Et surtout dans la Place Belle, dans un endroit assez prestigieux à Laval. C'est un beau cadeau que la vie m'a fait et je suis très content pour ça et reconnaissant. Donc, au niveau salarial, Kevin, un physiothérapeute qui commence dans son domaine, à combien est-ce qu'il peut s'attendre à faire au niveau salarial? Au niveau salarial, aujourd'hui, on parle d'un salaire qui commence autour de 60 000 $. Alors, c'est un salaire qui est quand même considérable, considérant l'économie dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais la physiothérapie est le deuxième emploi aujourd'hui au Québec le plus en demande. Alors, si quelqu'un sent qu'il mérite plus, pour une raison X, ils peuvent négocier ça pour que ça augmente un peu plus. Par exemple, avec des bonus ou des avantages, ça peut devenir beaucoup plus intéressant. Quand même, vraiment 60 000 $ pour un début de carrière, c'est super, c'est phénoménal, en fait. Là, tu avais mentionné tantôt que quelqu'un qui aurait juste un bac en réadaptation physique ne peut pas nécessairement se lancer sur le marché du travail dans ce domaine-là. Donc, lui, au niveau salarial, est-ce qu'il peut occuper une profession connexe à la physiothérapie ou vraiment pas? La personne ne peut rien faire. Quand on a terminé le bac, tous les étudiants ensemble, les 70 étudiants que j'ai nommés tantôt, on a tous ri. Puis, on s'est regardé, on a dit, bon, on a un papier, mais on ne peut rien faire avec ça. Ah oui? Oui, parce qu'il y a 10, 15 ans, oui, un baccalauréat faisait en sorte que tu deviennes un physiothérapeute. Mais aujourd'hui, ce baccalauréat, il ne sert à rien. En fait, ce que tu peux faire, c'est, OK, j'ai le baccalauréat, je veux changer de programme pour aller en médecine. Là, tu peux faire ça, puis c'est considéré comme un bac. Quand même. Oui. Parfait. De manière générale, les augmentations salariales en physiothérapie fonctionnent comment? Dépendamment des cliniques, ça varie quand même, mais pas beaucoup. Alors, au début, c'est beaucoup une augmentation à chaque six mois. OK. Ensuite, ça devient par année et ça suit l'échelon salariel qui a été établi par le système public. Le système public et le système privé, c'est deux choses complètement différentes. Le système public va avoir un salaire en général plus bas que le système privé parce qu'ils ont la pension, les avantages. OK. Mais le système privé, disons, il a une augmentation de 10 % au système public et il va quand même t'offrir les avantages. Aujourd'hui, il va quand même t'offrir les avantages qu'il n'offrait pas il y a dix ans. Mais ça, c'est une autre discussion. Aujourd'hui, que la physiothérapie devient de plus en plus importante et qu'il manque de physiothérapeutes, les cliniques veulent attirer les gens. Alors, ils offrent des conditions de travail qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Quand même. Donc, là, on va parler un peu plus précisément d'Accès Physio puisque c'est là que tu travailles. Est-ce que si toi, tu apportes personnellement des références ou tu as des clients que tu amènes, donc tu fais fructifier la business pour Accès Physio, est-ce qu'il y a de l'existence de primes, de bonus ou voire des commissions offertes par ton employeur? Non, parce qu'à la fin, ce n'est pas juste une business. On est des professionnels de la santé. Alors, on offre un service au monde. C'est juste un avantage pour le monde qu'ils connaissent un physiothérapeute auquel ils font déjà confiance. Par contre, dépendamment des cliniques, lorsque quelqu'un, un physiothérapeute pratique une spécialité, comme moi, le vestibulaire, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on charge un petit peu plus. C'est une spécialisation. C'est beaucoup plus avancé que de la physiothérapie conventionnelle. Et c'est là qu'on se fait récompenser pour nos études et nos efforts. Un peu plus que déjà qu'on se fait récompenser avec notre salaire. Donc, tu as une allocation plus importante de ton salaire, vu que c'est un patient qui est traité pour… La spécialité, exactement. OK, excellent. Donc là, on va passer sur ton profil. On va faire un survol de ton profil artistique. Donc, on va parler de ton parcours entrepreneurial parce que ça reste que c'est ça. C'est ça que tu es. Tu es aussi un entrepreneur tout en étant un professionnel. Donc, à quel stade de ta vie as-tu remarqué que tu avais une touche artistique? J'y ai pensé plusieurs fois au cours des années. Et je me rappelle être avec un ami du secondaire en secondaire 1. On était sur ma salle à manger avec un petit logiciel de DJ. Puis, on faisait des petits mix-up de chansons. On mettait une chanson par-dessus l'autre en secondaire 1. Puis après, j'ai mis ça de côté. J'ai vécu mon adolescence comme un peu tout le monde. Et après, c'est revenu à moi quand je suis retourné sur la scène électronique de Montréal. Tout ce qui est au niveau tech house, techno m'allumait beaucoup. Et après, j'ai dit, je ne veux pas juste être le gars qui danse. Je veux être le gars qui crée la musique que le monde danse. Wow! Donc, toi, c'est vraiment ton intérêt, c'est pour la techno tech house, c'est ça? C'est ça ta spécialisation? Oui. Parfait. Comment est-ce que tu as été introduit à ce genre artistique? J'ai des amis qui aimaient beaucoup ce style de musique. Ils m'ont dit, hey, Kev, qu'est-ce que tu fais ce soir? Viens avec nous. Je suis allé. Je me suis pointé dans le club et j'étais habitué d'aller à un club où est-ce que les clubs conventionnels, le monde se tiennent ensemble avec des bouteilles, ils sautent, hey, hey, puis ils boivent, whatever. Après, j'arrive à ce club-là. Tout le monde sont dirigés vers le DJ. Tout le monde danse ensemble, mais individuellement aussi. Je trouvais ça weird au début. Là, j'ai dit, Kevin, garde l'esprit ouvert. Essaye. J'ai essayé, puis j'ai vraiment vécu l'expérience musicale et non l'expérience de, entre guillemets, beuverie, party, whatever. C'était vraiment une expérience musicale que l'artiste nous amenait et j'ai été ébloui par ça. Puis j'ai dit, j'aimerais faire ça aussi. Donc toi, tu voulais faire partie du 0,1% qui fait en sorte que le 99,9% ait du fun. Exactement. Quand même intéressant. Te souviens-tu du nom du club qui t'a marqué comme ça? Le club, en tant que tel, c'était Stéréobar. OK. Alors, pas Stéréo, le After Hours, c'était Stéréobar en bas, le bar qui est ouvert de 10h du soir à 3h du matin. J'étais allé là-bas et le système de son est reconnu dans toute l'Amérique du Nord. Une fois que j'ai allé là-bas, j'ai entendu la qualité du son. J'ai vécu une expérience qui était magnifique. Clairement inoubliable. Donc, à quel moment as-tu converti ta passion en opportunité d'affaires? Ça a pris vraiment beaucoup de temps, vraiment beaucoup de travail. Le monde qui regarde d'autres artistes, on peut le nommer Mark Knight ou peu importe, vos artistes préférés, il y a énormément de travail avant que ça devienne quelque chose d'un peu plus sérieux. Ça m'a pris deux ans, deux ans et demi à juste découvrir qu'est-ce que j'aime. Je ne savais pas si j'aimais plus le techno, le tech house, quelque chose d'expérimental. Je jouais avec plein d'instruments pendant deux ans. Et une fois que j'ai trouvé ma voie, là, j'ai commencé à être un petit peu plus consistant et sérieux dans mes affaires. OK. Un, deux ans environ. Quand même. Parfait. Quelles sont les ressources ou encore les personnes avec qui tu t'es allié à tes débuts pour vraiment supporter les fondations de ton début entrepreneurial? Alors vraiment, au début, qu'est-ce que je faisais, c'est que j'allais dans des parties avec du monde, des DJs, whatever, des artistes. Puis je leur parlais, je demandais des conseils. Puis qu'est-ce que j'ai commencé à remarquer, c'est que ce monde-là, ils étaient plus des DJs que des producers. Alors, ils passaient plus du temps à jouer la musique que vraiment produire la chanson qu'ils vont jouer. Et personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'attirait. Moi, je voulais produire la musique plus que jouer la musique. Alors que jouer la musique, j'aime beaucoup ça. Surtout jouer ma musique. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, c'est essayer d'aller parler à d'autres artistes. Puis là, j'ai commencé à faire des connexions plus intéressantes, apprendre des techniques de production. Et c'est là qu'aujourd'hui, j'ai formé tout le monde qui sont autour de moi, dont mon master engineer, mon ingénieur de son, Sam Hersch. Lui, il fait en sorte que tous mes tracks, quand je les ai finis, ils sonnent d'une qualité assez forte, assez claire, comme à la radio. J'ai un que c'est un audiophile. Il s'appelle Michael Corvate. L'audiophile, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est obsédée à trouver la meilleure qualité de son au monde. Il a chez lui un setup que personne ne peut imaginer. Incroyable. Une salle juste pour écouter de la musique. J'étais chez lui cette semaine. Alors, je vais là-bas, je teste mes chansons et il me dit, change un peu ça, change un peu ça, pour que ça soit la musique la plus haute qualité que tu peux avoir. Bien sûr, si tu n'as pas l'équipement pour, c'est un peu difficile. Et finalement, j'ai ma copine qui m'aide beaucoup au niveau marketing. Elle est bachelière en marketing à GMSB. Elle m'aide beaucoup avec des petits tips and tricks pour faire en sorte que ça vient chercher un certain public. Ça vient faire en sorte que mes réseaux sociaux, ils résonnent un peu plus que l'artiste moyen. Moi, rien. Inquiétez-vous pas, on va vraiment discuter avec Kevin, des autres professionnels avec qui il est fait affaire plus tard dans l'entrevue. Donc là, on va vraiment se concentrer sur son parcours entrepreneurial. Donc, Kevin, pour poursuivre, qu'est-ce qui te drive et qu'est-ce qui te rendrait heureux en tant qu'artiste? Bien, ce qui me rendrait heureux, il y a une semaine, c'est de rentrer dans le top 100 des chansons. Beatport, c'est le site international pour les DJs pour qu'ils achètent leur musique. Moi, mon but, c'était de rentrer dans le top 100 Tech House. J'ai eu deux releases, j'ai eu deux chansons qui sont sorties sur deux labels très reconnus. Serrano's Kitchen, qui est Danny Serrano. Vous regardez Danny Serrano. Les releases sont sorties quand, excusez-moi de t'avoir interpellé? Le 13 mars 2020. Alors, un sur le label de Danny Serrano, qui est le meilleur ami à Truth and Sabayos, c'est énorme. Clap House aussi, qui sont un label qui font juste monter sans arrêt. Et les deux tracks sont dans le top 100. Alors maintenant, ça fait deux, trois jours que j'ai vécu ça. Alors, c'est difficile de m'en remettre afin de planifier un autre but, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un autre but. On ne peut pas juste vivre de ce qui s'est passé. En tout cas, pour les fins de l'interview, tu n'as pas rendu ça intéressant. Ton rêve est déjà accompli. Non, il en reste beaucoup. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de buts. C'est juste, il faut y aller une étape à la fois. Parfait. Mais c'est super. Félicitations pour ça d'ailleurs, Kevin. Merci. Quelles ont été tes craintes à tes débuts versus tes craintes aujourd'hui? Au début, comme j'ai mentionné tantôt, j'ai fait de la musique pendant deux ans et demi avant de commencer à prendre ça au sérieux et mettre ça un peu plus public, de parler à des maisons de disques pour faire en sorte que ça fonctionne. C'est que le monde entende la musique et dise « wow, ce n'est pas bon ». Ça, ça fait peur. C'est parce que tout le travail que tu mets, et on ne parle pas de deux heures par semaine, on parle de 20, 30 heures par semaine, continue à chaque semaine acharnée, que quelqu'un l'écoute et dit « ah, ce n'est pas bon ». Et d'un côté, j'adore quand le monde me critique et me dit « ce n'est pas bon, comme ça je m'améliore ». Mais au début, c'est très, très, très difficile d'accepter que tout le travail que tu as mis n'est pas encore où est-ce que tu voudrais qu'il soit plus au niveau professionnel. Quand on parle d'aujourd'hui, ce qui est vraiment difficile pour moi, puis que je commence aujourd'hui à être meilleur là-dedans, c'est d'avoir des contacts avec les grosses maisons de disques. Ça, une grosse maison de disques, si j'envoie au e-mail qu'ils donnent à tout le monde, je dois attendre trois mois. Alors, disons que ça m'a pris un mois pour faire une chanson, je l'envoie, trois mois plus tard, ils me signent, après ça, un an plus tard, ils sortent ma chanson, ça commence à être long. Mais maintenant, je commence à avoir des contacts où est-ce que j'ai un contact avec le manager, par exemple, celui qui s'occupe de toute la maison de disques, il me répond en deux semaines, deux jours, trois jours. Ça, c'est quelque chose de primordial afin d'avancer à une vitesse un peu plus vite parce qu'attendre trois mois, ça commence à être long. Surtout un an pour que le end-consumer puisse vraiment entendre ça quand même. Donc, d'après toi, quel est le plus grand défi ou quels sont les plus grands défis pour vraiment quelqu'un, un amateur qui désire se lancer dans l'industrie musicale? De ne pas sonner comme les autres. Je pense que c'est la réponse que je vais donner. Tout le monde aujourd'hui a un ordinateur. Tout le monde peut payer ses 100 $ ou même le hacker, parce que je ne suis pas très d'accord avec un logiciel, puis commencer à produire de la musique aujourd'hui. On peut avoir un petit écouteur Bluetooth ou même ses écouteurs iPhone, puis le faire aujourd'hui. Mais est-ce qu'il va sonner comme le reste ou il va sonner comme lui-même, puis avoir son son? Est-ce que quand je vais écouter sa chanson, je vais dire, « Ah, c'est telle personne », ou je vais dire, « J'ai entendu ça 150 fois déjà aujourd'hui ». C'est très difficile, très, très difficile, surtout que la musique, la production de la musique est rendue tellement accessible que n'importe qui peut devenir un producer de musique, mais pas n'importe qui peut devenir, peut avoir du succès en faisant ça. Il faut percer cette industrie-là. Exactement, qu'il y a des milliers, des milliers de chansons qui sortent à tous les jours. Mais écoute, cette question-là va clore vraiment le segment concernant ton parcours entrepreneurial. Parfait. Donc là, on va parler de SkyM, donc l'artiste, la personne qu'on retrouve de nuit. Avant qu'on se lance là-dedans, Kevin, j'aimerais ça que tu nous mettes en contraste ou que tu nous expliques la différence entre ce qu'est un DJ et un producteur de musique. Comme je l'ai mentionné déjà un peu avant, un DJ, ça va être quelqu'un qui va plus jouer la musique. Alors, il va faire des recherches. Des fois, ils font des recherches assez profondes au niveau de quel style musical ils veulent faire, quel voyage ils veulent faire aux danseurs. Alors, eux, ils vont faire en sorte qu'ils font une bonne sélection musicale, qu'il y ait un bon flow et qu'il y ait une belle soirée. Un producer de musique, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la chanson que le DJ va acheter. Des fois, les deux, ils vont ensemble. En fait, souvent, les deux, ils vont ensemble. Mais c'est le producer qui va faire en sorte qu'il y ait une chanson dans le dance floor. Sans le producer, il n'y a rien qui peut être joué. Le DJ, tout ce qu'il fait, c'est la sélection de musique pour qu'il y ait vraiment un bon flow et que le monde puisse s'amuser. Est-ce que, de manière générale, un producteur de musique a des compétences en tant que DJ? C'est une très bonne question. Il y a une personne que j'ai rencontrée cette année qui m'a marqué, Docem. Docem, c'est un artiste énorme dans l'industrie tech house techno. Je lui ai parlé et il m'a dit, moi, j'ai été producer avant d'être DJ. Alors, lui, il a fait deux ans de production et comment il a réfléchi? Il a dit, je dois tester mes tracks quelque part. Et c'est là qu'il a commencé à être DJ. En général, c'est l'inverse. Le monde commence à être DJ et ensuite, ils disent, j'ai envie de faire mes tracks. Et ils deviennent producer. Dans ce cas, c'était l'inverse. Et c'est là que j'ai vu que lui, c'était vraiment une passion profonde. Il vit de ça maintenant. Puis je comprends pourquoi il est vraiment 100 % là-dedans. En général, une personne qui est producer, pour comparer à ce que j'ai dit sur Docem, veut jouer sa musique. Surtout au niveau techno, tech house. Pas de la pop. Quelqu'un qui fait de la pop, veut l'entendre à la radio, va être content. Tech house, tu veux voir du monde danser là-dessus. Tu veux entendre du monde dire, être vraiment content, d'encrier dans le club. Et ça te donne des frissons quand ça arrive. C'est incroyable. Parfait. Donc là, j'aimerais ça qu'on prenne un peu de recul puis qu'on se dresse sur une ligne du temps. J'aimerais ça que tu nous expliques ton ascension. Donc, à travers la ligne du temps, tu nous décris un peu c'était quoi tes grands ou tes milestones que tu as accomplis pour te rendre. Où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? On va commencer en 2016, 2015. J'ai commencé à vouloir produire de la musique. Donc, fin du cégep. Fin du cégep. Je me suis dit, ça suffit. J'ai acheté un équipement de basse puis j'ai commencé à produire. Ça, c'était mon premier milestone où est-ce que j'ai mis de côté, et ça, c'est très difficile pour beaucoup de personnes, seulement ceux qui écoutent, c'est difficile de se dissocier de ce que le monde pense, de ce que ta famille pense et ce que toi, t'as envie de faire. Dire, j'ai envie de faire ça puis je ne vais pas considérer ce que le monde pense de moi, les jugements qu'ils vont apporter sur moi. Pour moi, ça a été un milestone de dire, hey, pense ce que tu veux de moi. Moi, je sens que je dois faire ça, je vais le faire quand même. Et ça, ça a été un premier milestone. Deuxième milestone, ça a été deux ans et demi après quand j'ai sorti mon premier EP. Ça s'appelle Dose. C'est au Dose avec mon autre chanson, Karasmata, qui était dans un label qui n'est pas très gros, mais qui est considérable, Better Music. Ça, ça a été mon premier milestone. Aujourd'hui, on est un an et deux mois après ce premier release. Et là, c'est vraiment un autre milestone où est-ce que je sens que tous les efforts que j'ai mis commencent à prendre place dans l'industrie. Je discute avec les maîtres de l'industrie, avec True Sense et Bios, par exemple. J'ai des contacts avec Mark Knight. J'aurais jamais cru parler à ce monde-là et qu'ils écouteraient ma musique. Et là, je vois qu'ils écoutent ma musique et je suis comme, wow, ça commence à... Tous les efforts commencent à prendre place. Et là, ça, c'est un autre milestone où est-ce que tous les efforts et tous les rêves que j'aurais voulus commencent à prendre place peu à peu. Super. Bien, félicitations, Kevin. Vraiment, c'est très, très intéressant. Puis ça demande tant effort. D'ailleurs, comment est-ce que tu as fait pour balancer tout ça à travers tes études? À travers les études, il faut... Le monde qui me connaisse encore, ils le savent. Je suis quelqu'un qui ne nièce pas. Lorsque je dois étudier, je ferme tout. Dans le temps où est-ce que j'étais à McGill, je ferme tout. Même au cégep, Kevin? Je ne passe pas de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Je m'installe à 8 heures du matin. Je fais 2-3 heures super efficaces. J'ai des buts. Tout a été fait. Après, j'ai 2-3 heures pour faire de la musique. Et quand quelqu'un est discipliné, qu'il ne se laisse pas distraire parce qu'il est aujourd'hui très difficile à enlever nos yeux, qui est les réseaux sociaux, la procrastination. Quand quelqu'un est vraiment à son affaire puis a un but en tête, c'est possible. Mais il faut de la discipline. Super. Donc, tantôt, tu as mentionné rapidement EP. Qu'est-ce que ça veut dire, un EP? Un EP, c'est comme une version un peu plus courte d'un album. Alors, un album, on s'attend à au moins 8 chansons, 10 chansons. Un EP, ça varie entre deux. Quatre, cinq chansons, des fois. Alors, c'est quelque chose de plus petit. Un album, ce n'est pas quelque chose que je considère encore parce qu'un album, c'est très complexe à faire. Il doit y avoir une histoire. Tu dois être reconnu. Tu ne peux pas juste sortir un album comme ça. 12 chansons, c'est énorme. Alors, un EP, c'est pour donner un avant-goût au monde de la musique que tu fais. Et en général, c'est des chansons qui matchent ensemble. Alors, tu peux avoir deux chansons, mais les deux chansons sont dans le même style, ont un peu les mêmes percussions, ils ont les mêmes synthétiseurs, les mêmes sons, en général. Mais de vision différente. OK. Puis EP, ça veut dire épisode? Je pense que oui. OK. J'ai toujours dit EP, puis on m'a toujours dit EP. Mais c'est une bonne question. Ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Excellent. Je vais sûrement googler ça après. OK. Pas de problème. Donc, Kevin, on va en discuter un peu plus en détail tantôt. Mais toi, tu as plusieurs contrats de signer avec une ou des maisons de disques. On va mettre en place tantôt. Mais j'aimerais comprendre quelles sont les étapes concrètes pour pouvoir justement être amené à signer avec des maisons de disques? Première étape, il faut produire la chanson. Deuxième étape, il faut l'envoyer à un ingénieur de son si on ne l'est pas soi-même. Moi, j'aime beaucoup l'envoyer à quelqu'un. Ça me donne un deuxième avis. Troisième étape, pour moi, c'est de le tester. Alors, je dois le tester dans l'auto, dans différents systèmes de son, dans mes écouteurs. Une fois que ça est fait, je l'envoie à mon audiophile qui me dit que ma chanson est bonne ou pas bonne. Et là, c'est là que ça fait mal ou ça fait du bien. On discute qu'est-ce qu'on peut changer pour que ça s'améliore. Quand la chanson est optimisée, qu'est-ce que je fais? Je l'envoie à la maison de disques à travers un e-mail. Moi, j'ai des e-mails où est-ce que, si quelqu'un est intéressé dans la musique, c'est un e-mail où est-ce qu'il faut s'introduire, dire où est-ce qu'on est dans l'industrie, par qui on a été signé, qui vous a supporté, et ensuite mettre un lien SoundCloud pour qu'il l'écoute. Puis s'il l'aime, ils vont vous signer. That's it. Parfait. Ah, c'est clair. Donc, toi, t'es un artiste qui a plusieurs résidences dans l'industrie à Montréal. Où est-ce qu'on peut retrouver et à quel soir? En général, maintenant, c'est beaucoup plus au Newhouse que je joue. Newhouse, c'est un club émergent qui est très puissant à Montréal maintenant. Je suis un bon ami avec le owner lui-même. Alors, normalement, si tout va bien avec le COVID-19, je devrais jouer le 27 mars prochain. C'est plus dans les vendredis, samedis que je joue là-bas. OK. Surtout, là, t'as mentionné le COVID-19, surtout avec les nouvelles. François Legault, il a dit que tous les établissements où est-ce qu'on peut avoir des rassemblements de 250 personnes vont être amenés à canceller. Donc, je ne te le souhaite pas, mais on comprendrait la décision du propriétaire. Moi, en tant que professionnel de la santé, si c'est le cas, je vais être le premier à être compréhensif. Je vois 60 à 70 patients par semaine. La dernière chose que je veux, c'est impacter la vie de ces patients-là à cause de quelque chose comme ça qui est arrivé. De toute façon, ton rôle, c'est de protéger la santé du public. Ça, c'est le numéro un pour moi en tout temps. Parfait. Donc, c'est quoi le processus pour qu'un DJ, on parle d'un DJ, puisse acquérir sa résidence dans un club? Premièrement, il doit avoir des contacts. Ici, à Montréal, il faut qu'il y ait des contacts, il faut qu'il connaisse du monde. Lorsqu'il connaisse du monde, ce monde-là, ils vont l'inviter à jouer avec lui. S'il fait une bonne job, d'autres personnes... En général, il y a toujours d'autres DJs qui sont là. Ils aiment aller voir des amis, etc. Comme j'ai dit tantôt, il y a un bon support dans la communauté. Bien, quelqu'un t'aime, il va te booker lui aussi. Puis c'est là que ça se construit soi-même. Super. Donc, les contacts, toujours très, très important. Trop. Donc là, on va parler de l'industrie du tech house, de la techno en globalité. Donc, c'est quoi ta perspective quant au développement de la scène techno dans les années à venir? Ici, à Montréal, je trouve que c'est une industrie qui est beaucoup plus progressive. Le progressive house, ceux qui connaissent, c'est quelque chose de plus mélodique. C'est moins rythmé, moins focussé sur les percussions, plus vraiment sur la mélodie puis sur le voyage qu'ils veulent apporter au monde. Alors ça, c'est vraiment puissant ici à Montréal. Le tech house commence à vraiment prendre forme depuis les deux dernières années. Ça commence à être énorme. Il y a des soirées de tech house à école privée. Newhouse, c'est beaucoup du tech house. Salon d'Aomé, c'est beaucoup du tech house. Alors là, on voit que ça commence à prendre beaucoup plus de forme. Dans le monde en général, si on veut parler du tech house, c'est très United Kingdom au niveau du Royaume-Uni. C'est très puissant là-bas. C'est énorme. Ibiza, c'est énorme là-bas. C'est incomparable. Alors l'industrie est en évolution constante. Pour ceux qui connaissent les grands noms comme tout le monde connaît Fisher, tout le monde connaît Mark Knight, Two Sensei Bios, ceux qui connaissent Ellie Brown, je pourrais en nommer toute la journée. C'est des grands représentants du tech house puis c'est eux qui font en sorte que la musique est ce qu'il y a aujourd'hui. Qui ont contribué vraiment à l'essence de cette industrie-là. Parfait. Mais écoute, prochaine question, c'est quels sont tes objectifs à court et long terme? Mais j'ai cru comprendre que tes objectifs à court terme sont accomplis. Sont accomplis. Donc là, on va y aller long terme. Qu'est-ce qui se passe? Long terme, présentement, je travaille très fort pour signer sur le label de Two Sensei Bios, Stereo Production. Alors, on est en discussion. J'espère que ça va fonctionner. C'est beaucoup de travail. Un, sur la créativité de la track. Eux, ils sont très distincts, ils sont très tribales. Ils appellent ça Iberican Sound. Alors, c'est vraiment tribal, leur style, mais très tech house en même temps. Je travaille très fort pour signer avec eux. Ça, c'est mon but numéro un, présentement. Après ça, j'ai d'autres grosses maisons de disques comme Repopulate Mars, etc., que je travaille pour signer avec eux. Ils écoutent mes tracks, ce qui est déjà un bon signe, parce que ceux qui sont dans l'industrie savent que c'est très difficile de se faire écouter les tracks. Alors déjà, ça, c'est une première étape, mais vraiment, Stereo Production, c'est mon but maintenant. Parfait. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas ça, Chosin Sebalos, c'est une personne, c'est un groupe? C'est deux gars. Ils ont joué à Pique-nique électronique deux fois ici. C'est les seuls artistes que dès qu'ils sont venus, sont les premiers artistes à avoir fait un show sold out. Ils ramènent, ils sont rassembleurs, ils ramènent les foules, c'est un vrai party. Ils ont un charisme qui est envahissant. Je les adore. Donc, tu as tout à gagner de t'associer avec des gens comme ça. Exactement. Sur quelle plateforme est-ce qu'on peut retrouver ta musique? Moi, je suis partout dans le fond. Beatport, pour ceux qui sont DJ, Spotify, Apple Music, Deezer, j'ai découvert que ça existait. Soundcloud. Soundcloud. Spotify. Exactement. Parfait. Ça prend quoi pour être en mesure de vivre de son art en 2020? Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais il ne faut pas être comme les autres. Si tu es comme les autres, tu ne vas pas stand out. Tu vas rester dans ta petite bulle. Et comme j'ai dit tantôt, il y a des milliers de releases à tous les jours. Alors, c'est vraiment dur de sortir du lot. Pour vivre de ta musique, de ce que moi j'ai compris de l'industrie, il y a deux façons. Numéro un, ta musique est tellement bonne qu'ils veulent te booker en show. Quand ils te bookent en show internationalement, on peut parler par soirée de 1 000, 2 000, 3 000 $, sinon plus. Par soirée. Ça, ça devient plus intéressant. Sinon, lorsque tu as ta propre maison de disques, comme par exemple, on a parlé de Stereo Productions, True Sensei Bios, ils ont 100 % des royalties. Ils gardent tout dans leur poche parce que c'est leur maison de disques quand ils sortent une chanson sur leur propre maison de disques. Ça aussi, c'est une option intéressante. En général, même si on signe avec le plus grand label, ça ne va pas garantir un bon revenu parce que, un, toutes les plateformes prennent un gros revenu. Je vais donner un exemple pour ceux qui connaissent Spotify. Un million d'écoutes va apporter peut-être 500 $. Exactement. Ensuite, Beatport, ils prennent une grande partie. La maison de disques, elle-même, prend 50 % des profits en général. Alors, la musique en tant que telle, c'est dur de vivre de ça. C'est plus ce qui en découle. Super. Donc, c'est ça qui va vraiment clôturer ce segment de l'entrevue. Donc là, on va attaquer l'aspect marketing. Comment est-ce qu'on bâtit une réputation ou encore une grande notoriété dans cet ère numérique où la compétition est des plus féroces? C'est une très bonne question. En fait, pour bâtir ta réputation, il ne faut pas que tu sois le miroir des autres artistes. Il ne faut pas que tu sois une copie conforme de quelqu'un qui existe déjà parce que quelqu'un va regarder ça et dire, j'ai déjà vu ça. Quand quelqu'un passe à travers une page ou un artiste et il voit quelque chose de nouveau, c'est là qu'on va piquer la curiosité et ils vont vouloir en savoir plus. Puis, dépendamment de qui tu es, ça peut être juste un accessoire, ça peut être un style musical, ça peut être une identité, même comment tu as pris ton photoshoot, il y a du monde qui va explorer plus le noir, les couleurs. Au niveau artistique, il n'y a pas de limite, mais quand quelqu'un commence à se mettre une limite puis à copier les autres, c'est là qu'elle va tomber dans le trou noir puis jamais se faire voir par le reste du monde. Donc, toi, selon toi, qu'est-ce qui te distingue ou si je reformule ça, quand les gens pensent à SkyM, à quoi est-ce que tu voudrais qu'ils pensent? Il y a deux choses à quoi je voudrais qu'ils pensent. Un, mon son. J'ai un son très distinctif. La façon que je produis, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, elle est très encadrée. Il y a une façon SkyM qui se passe puis qui fait en sorte que quand le monde m'entende, ils savent que c'est moi. Il y a une autre chose, ça c'est plus au niveau de la nuit quand je joue et que le monde save que je suis, même s'ils ne savaient même pas que je jouais ce soir-là puis ils sont là, ils vont savoir que je suis là, c'est une seconde. Mon fameux chapeau. Le chapeau. Alors, quand quelqu'un va sur mes réseaux sociaux, ils vont remarquer ce chapeau. Maintenant, je travaille sur mon logo. Le monde qui ont travaillé sur un logo pour une entreprise savent que ça prend du temps parce que la première impression, elle ne s'efface jamais. Alors, on veut que le logo soit parfait, on travaille là-dessus et le chapeau va être là-dedans. Tu as 100% raison, c'est exactement ce qui se passe avec BMW qui change son nouveau logo. Exactement, mais ça a pris beaucoup de temps et quand on voit BMW, on sait c'est qui. La même chose pour moi, lorsqu'on voit mon logo, je veux qu'on sache c'est qui. Je veux qu'on voit, par exemple, Sky M. Sky M avec le chapeau comme ça. Exactement. Et c'est un chapeau qui monte, moi, je pense, qui ajoute de la chaleur. C'est un chapeau qui ajoute du funky, qui diminue le sérieux. Il y a beaucoup d'artistes, c'est très sérieux. Comme moi, maintenant, j'habille un peu tout en noir. La plupart des artistes dans la scène électronique, techno, tech house sont toujours tout en noir. Alors, ajouter un chapeau comme ça, ça donne une petite touche funky. Funky et très exotique. Très exotique, oui, en effet. Donc, Kevin, j'aimerais ça que tu me parles de tes collaborations et comment est-ce que tu perçois l'importance de collaboration avec de grands artistes. Donc là, tu avais parlé d'une collaboration potentielle avec Chosin Sebarlus. Donc, juste peut-être nous en expliquer l'importance pour un artiste émergent. Alors, disons qu'une personne comme moi est un artiste émergent et qui n'est pas vraiment au top de la scène, on va être honnête. Il a besoin d'un coup de pouce, il a besoin d'un mentor. Un peu comme j'ai parlé plus tôt, plus au niveau de la physiothérapie, j'ai eu un mentor qui était mon boss, qui m'a aidé pendant huit ans. C'est la même chose pour ça. Il faut quelqu'un qui connaît l'industrie, quelqu'un qui a de l'expérience, te donne un petit coup de pouce. Puis, il n'y a rien de mieux que des artistes qui sont déjà reconnus puis qui voient le potentiel en toi. Parfait. Combien de temps est-ce que tu consacres à la création de contenu pour les réseaux sociaux? Ça, c'est une très bonne question. Ça dépend. C'est très variable. Comme par exemple, maintenant, j'ai eu mes deux releases le 13 mars. Alors, une fois que ça, ça arrive, le réseau social prend plus de place que la création au niveau musical. La création au niveau musical, c'est la chose que j'aime le plus, pour être honnête, mais il faut mettre l'effort dans les réseaux sociaux. Alors, par semaine, disons, on va faire une moyenne, on parle de deux, trois heures. Quand même. Et donc, toi, tu es quelqu'un qui est en couple. Donc, ta copine, qui est aussi ta partenaire d'affaires, tu l'as mentionné, elle t'aide à gérer ton branding au niveau des réseaux sociaux. Exactement. Donc, est-ce que c'est elle qui gère ça pour toi ou est-ce que tu utilises son aide pour que toi-même, tu gardes le contrôle sur tes réseaux sociaux? Je ne vais pas la overwhelm. Je ne vais pas lui donner du travail, mais lorsque j'ai des doutes, lorsque j'ai des questions, je lui dis, « Hey, Amanda, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais changer dans ça? Le texte, etc. » Elle me donne des conseils et les conseils fonctionnent toujours. Lorsqu'on est bachelaire du marketing, on s'y connaît. C'est ça. Donc, vraiment, tu l'utilises à titre de consultante, elle te donne des conseils, elle te donne son opinion et toi, ça t'aide à créer ton contenu. Oui. Parfait. Écoute, là, on va passer à ton public cible. Donc, tes créations, selon toi, sont pour qui? Est-ce qu'il y a vraiment une tranche d'âge pour laquelle tu crées ton son ou je te laisse un peu développer sur ça? Il n'y a pas vraiment de tranche d'âge parce que mon son, ce n'est pas du gros techno de Berlin industriel. C'est un son qui est très chaleureux. Il y a des pianos dedans, il y a des fois des percussions, c'est très le fun. Alors, je dirais un peu n'importe qui qui aime ce genre de musique. Alors, j'ai du monde de 60 ans, selon mes stats, le monde de 60 ans qui m'écoute, du monde de 10 ans et du monde de 25-30 ans. Parfait. Puis là, si on parle un peu plus concrètement, ton crowd, mettons, chez New House ou à Stéréo Bar, le crowd qui vient, est-ce que c'est très diversifié ou est-ce que c'est plus des jeunes? Est-ce qu'il y a vraiment tous les âges? En général, dans ces clubs-là, que c'est des clubs un peu plus matures, il y a vraiment tous les âges. Où est-ce qu'on peut voir 25 à 40 ans? Même 20 ans, des fois. 20 ans à 40 ans. Puis c'est souvent un crowd plus mature qui vienne pour la musique et non le party. Et ça, c'est la chose que moi, je recherche. Moi, j'aime la fête, oui, mais j'aime quand le monde vienne pour la musique que je joue parce que la plupart du temps, comme j'en ai discuté, c'est ma musique. Donc, il y a vraiment le monde qui se pointe, ne se pointe pas juste pour avoir du plaisir, il se pointe parce qu'ils veulent vraiment voir l'artiste. C'est ça? Exactement. Puis moi, je n'avais pas réalisé. À un moment où je jouais à le salon d'armée, j'avais une résidence là-bas pendant deux ans, deux ans et demi. J'étais avec ma copine que j'ai maintenant. Puis on s'est parlé après le show puis elle m'a dit il y a du monde qui venait me voir parce que je suis allé te voir me demandant comment tu connais le DJ si je viens le voir à chaque mois. Je suis comme wow. Jamais j'aurais cru ça dans toute ma vie. Ça doit faire plaisir ensemble. Ça fait plaisir, mais c'est aussi une surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je pensais que le monde venait juste comme ça, mais après, j'ai appris que le monde venait me voir. Là, j'ai fait OK. Là, ça commence à être vraiment tout. Tu commences à avoir des réguliers. Ça, c'est bien. Oui, exactement. C'est bien au niveau de la business. Parfait. Écoute, quand tu releases des nouveaux EP, comment est-ce que tu fais pour que ton son se rende aux bonnes oreilles? Comment est-ce que tu fais pour rejoindre ton audience? Premièrement, signer avec la bonne maison de disques. Alors, une maison de disques, pourquoi quelqu'un signerait avec une maison de disques et ne partirait pas sa propre maison de disques qui est possible aujourd'hui? C'est que cette maison de disques, selon le son que tu as créé pour ce EP, va aller rechercher ce genre de crowd. Alors, si j'ai fait un tech house qui est plus comme un piano avec quelqu'un qui chante, qui est très heureux, j'ai une maison de disques en tête pour ça. Si j'ai quelque chose de plus sombre, plus « drive it », que ça « pump », et que c'est vraiment intense, j'ai une maison de disques pour ça aussi. OK. puis selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une création est un succès auprès du public? Qui est un succès après que ça a été « release »? Est-ce que tu te bases juste, par exemple, sur le nombre de views que tu as ou le nombre de fois que le monde... ou le nombre de lectures, pardon, ou est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'un artiste regarde pour voir? Personnellement, le côté plus « lecture », Spotify, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Je l'ai essayé, j'ai eu une chanson qui est montée à 25 000 découpes, « What's Up », qui a très bien fait sur Spotify, mais ça ne m'a pas apporté quelque chose. Moi, c'est plus au niveau de la communauté DJ où est-ce qu'il y a des millions et des millions d'utilisateurs sur Beatport. Lorsque la chanson comme maintenant, on se parle aujourd'hui, on a fini l'interview, je vais aller regarder où est-ce qu'elle est rendue, la chanson, ça monte dans le top 100. Alors, des milliers et des milliers de chansons qui sont sorties, que ma chanson soit dans le top 100, c'est là que ça me dit qu'elle commence à se faire reconnaître. Je pense que je viens de comprendre, c'est un peu comme l'équivalent du billboard pour les grands artistes. Exactement. Ça peut aussi reach le billboard, mais ça, il faut que ça soit un peu plus commercial. L'autre aspect qui est très intéressant et que j'ai vécu très récemment, c'est quand un grand artiste, et là, on parle tout ça de ses bios, etc., joue ta chanson. Là, quand quelqu'un joue ta chanson et qu'il publie ça, par exemple, sur SoundCloud dans leur set de une heure, ça, t'entends ta chanson, t'es comme, OK, wow, ils ont aimé ma chanson, mais ils l'ont aimée tellement qu'ils l'ont incorporée dans leur set. Ça veut dire que quand ils vont jouer ailleurs devant des crowds, ils entendent le crowd de ma chanson. Ils vont Shazam, ma chanson. Puis c'est là que ça devient vraiment quelque chose d'autre. Puis ça, vu qu'on t'en fait mention, est-ce que cet artiste-là doit te contacter pour te demander la permission de prendre cette chanson-là et de la jouer ou il peut, étant donné que c'est déjà public, il peut la prendre puis la jouer? C'est une très bonne question. Il y a deux aspects à ça. Premier aspect, lorsque la chanson est déjà sortie, Beatport t'achète la chanson. Alors, ça t'achète les droits de la jouer. Oui, j'encourage tous les artistes ou les personnes qui jouent comme DJ d'acheter vraiment les chansons des autres artistes parce que si vous devenez producer, vous allez vouloir qu'ils font de même et c'est un signe de respect aussi. C'est que ta chanson est tellement bonne que je suis prêt à l'acheter. Moi, j'achète toujours les tracks. Je n'ai jamais fait de download, disons illégal par rapport aux tracks et aussi ça apporte la meilleure qualité possible. L'autre côté, et c'est quelque chose que j'ai découvert dernièrement et si ça peut aider quelqu'un, je serais vraiment content. Avoir une liste d'emails d'artistes qui sont des influenceurs dans l'industrie et deux semaines avant que ta chanson sorte, envoie ta track, mets un free download, ils vont la download puis ils vont la jouer. Et eux, disons le 2$ qu'ils auraient payé, tu t'en fous, eux, ils n'ont pas le temps d'aller sur Beatport, ils sont occupés à tour le monde, mais eux, que tu leur envoies la chanson, ils vont l'écouter s'ils l'aiment et qu'ils la jouent à des milliers de personnes, ça va te donner beaucoup d'exposure. Quand même, vraiment intéressant. Lorsque toi, tu as des résidences dans des boîtes de nuit, on en a déjà discuté, comment est-ce que tu fais la sélection des chansons que tu vas jouer au courant d'une soirée? Comment ça se passe ce processus-là? Alors, il y a des chansons que j'adore personnellement. Alors, moi, je suis d'autres artistes, des artistes comme moi, des artistes un peu plus haut, comme on va encore dire tout ce que c'est beau, c'est pas ce qu'on répète et on va pas commencer à expliquer d'autres artistes. On a des artistes à mon niveau, des artistes un peu plus haut et des artistes très élevés. Je suis un peu de tous les artistes selon les chansons qui sortent, je les achète, mais pour être honnête, la plupart de mes sets sont focussés autour de mes chansons parce que je travaille tout le temps à créer des nouvelles chansons et c'est le club où il faut les tester. Devant un crowd, disons, de 300 personnes, si je joue une chanson et le monde, ils crient et ils adorent ça, ils applaudissent, je le sais que c'est vraiment bon. Je viens de me gagner 300 opinions sans avoir à l'envoyer à des personnes individuellement et c'est du monde non biaisé. Ils sont juste là et ils savent pas que je la joue parce que la chanson n'est pas sortie. Il y a juste moi qui l'a. Ils savent pas que c'est moi. Alors c'est très non biaisé comme opinion. Par exemple, j'ai quelqu'un que j'utilise comme un autre producer, comme contact, je lui envoie la chanson, il va dire des commentaires mais il va essayer de rester respectueux. Tu comprends? Moi qui ai DJ derrière la scène puis que je vois que le monde il vibe beaucoup ou pas assez, ça me donne des indicatifs, je reviens, je dis ce moment est weird, je le change, ça me prend deux secondes. Donc toi, c'est une super belle façon de tester les os par rapport à tes nouvelles créations. C'est vraiment cool. Vraiment, c'est un aspect que je connaissais pas. Donc dans le fond, c'est ça, un bon DJ va être capable d'adapter le choix de ses musiques au courant d'une soirée avec le vibe des gens. Tout change. Ça, c'est aussi une autre question complètement différente. Alors, le monde qui sont DJ dans leur vie, qui aime ça, moi, comment j'ai toujours fonctionné, j'ai des folders. Alors, j'ai un folder pour commencement de soirée, milieu de la soirée puis faire une soirée avec deux folders dans chacun que c'est un où est-ce qu'il n'y a pas de vocals, un qui a des vocals parce que des fois, mettre deux tracks qui ont des vocals, ça va se mélanger puis ça sonne pas bien. J'ai pas de sélection. J'arrive là puis comment je sens que le monde, il vibe, comment il danse. OK, cette chanson va marcher maintenant, cette chanson, je laisse tout ouvert parce que ton crowd, c'est eux qui vont faire en sorte que tu vas jouer telle ou telle chanson. Parfait. Donc tantôt, tu as mentionné qu'il y avait vraiment un esprit d'entraide musical et une communauté. Donc toi, est-ce que aussi dans le processus de sélection de tes musiques, tu penses, OK, j'ai reçu un courriel il y a pas longtemps d'un tel artiste émergent, est-ce que des fois, toi aussi, tu rends cette faveur-là et tu joues la musique? Toujours. Toujours. J'ai des artistes émergents à Toronto, un qui s'appelle Vax et l'autre Pavzo, ils font très bien maintenant, ils m'envoient des promos des fois, je download et je supporte, je les joue dans les soirées parce que quand on travaille ensemble, ça avance beaucoup mieux et beaucoup plus vite que si tu travailles tout seul dans ton coin. Parfait. Donc cette question-là va vraiment clore le segment sur le public cible. Parfait. Donc là, on va continuer l'entrevue en passant et en survolant le processus de création. Donc comment est-ce que tu décrirais ton style créatif, donc ta façon d'entamer la mise en œuvre de ton art? Le monde qui ont déjà vu mon studio, j'ai des photos sur Instagram, des vieilles photos mais c'est correct, puis le monde qui sont déjà venus, ils voient que je fonctionne très analogue, analogue étant j'ai du hardware, des vrais synthétiseurs, j'ai un vrai drum machine, je suis un fan de tout ce qui est physique. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui vont utiliser des samples, des sons déjà enregistrés pour faire une chanson. Moi je crois que du 50-50, ça donne les meilleurs résultats. Avoir un côté analogue qui est quelque chose qui part d'un circuit à l'intérieur du synthétiseur et non un son qui est pré-programmé et quelque chose qui vient d'un son qui est pré-programmé quand on mixe les deux ensemble, ça fonctionne très bien. Moi quand je me pointe devant mon studio, j'ai une switch que j'ouvre, tout s'allume, puis c'est comme mon cerveau, côté créatif, il vient de se libérer je regarde le projet, disons je commence avec un projet vide, il y a plein de loupes. Le monde qui save c'est quoi un loupes, c'est une trame de son d'environ 4 temps. Alors c'est 1, 2, 3, 4. Où est-ce qu'il y a des sons qui jouent, ça peut être des percussions, un synthétiseur, un bassline. Je vais à travers tout jusqu'à temps qu'il y en a un qui vienne me chercher. Quand il y en a un qui vienne me chercher, je le mets et je bâtis tout autour de ça. Alors le piano, les drums, le vibe, le groove, il faut, s'il n'y a pas de groove dans ta chanson, si la base de ta chanson ne te donne pas le goût de danser, le reste de ta chanson, même si ta mélodie ou ton piano est le meilleur piano au monde, si tu as les meilleurs vocals au monde, ça ne va pas sonner comme il faut. Une question qui vient de me pop dans l'esprit et je me demandais, est-ce que les émotions, mettons que tu es plus content un jour ou que tu étais plus triste cette journée-là, est-ce que ça affecte ta création? Je m'excuse à ma copine, quand je suis fâché contre elle, je fais quelque chose de plus dark, plus qui frappe. Quand je suis très heureux dans la vie, qui est aussi grâce à elle des fois, mes amis, tout le monde, je fais quelque chose de plus joyeux, plus enjoué. Alors oui, ça dépend beaucoup des moods. Maintenant, avec toute cette histoire du COVID-19, je travaille sur une track depuis une semaine et demie, encore une fois, pour Stereo Production. Puis c'est une track qui est quand même dark, rapide et qui vient chercher parce que toute cette situation est venue sortir des émotions négatives puis il fallait que je les dégage d'une certaine façon. Comment est-ce que tu cultives ton goût artistique? Est-ce que c'est en écoutant la musique de d'autres artistes? C'est une bonne question. J'aime écouter la musique des autres artistes parce que ça me donne des idées. Mais quand ça me donne des idées, ça me donne des idées pour une petite affaire comme par exemple, comment faire un drop, comment faire une variation, comment jouer avec telle percussion parce qu'entre toi et moi, si toi, tu écoutes une chanson puis moi, j'écoute une chanson, c'est complètement différent. Toi, tu écoutes le tout, tu aimes ce que tu entends. Moi, j'écoute la chanson puis je la déconstruis. Je suis comme, OK, comment il a fait ça? Comment il a fait ça? Oh, wow, ça, c'est vraiment bien fait. Comment il est arrivé à faire ça? Alors, une fois que j'écoute une chanson, ça n'affecte pas mon goût musical, ça affecte ma construction musicale. Alors, comment je vais construire ma chanson? On va des fois changer un peu. Je vais faire un drop différent, faire quelque chose qui va faire varier la répétition que je fais parce que veut, veut pas, pour qu'un artiste se distingue des autres, comme je t'ai dit, il doit avoir son son. Il y a beaucoup de sons que je réutilise, des sons que j'ai perfectionnés qui font en sorte que quand on entend, un drop, quand on l'entend, ça, c'est ce qu'il aime. On le sait que c'est l'une de ses tracks à lui. C'est vraiment intéressant, juste la question de la perception de l'art. Tu as tout à fait raison. Moi, je regarde, tu sais, je me suis jamais assis puis j'ai dit, écoute, c'est super intéressant. Comment est-ce qu'il a fait pour en arriver à ce type de drop-là? Mais toi, c'est ça que tu vas rechercher. Exactement. Intéressant. Super, super, super intéressant. Est-ce que tu restes authentique dans ton procédé artistique ou est-ce que tu te laisses influencer par ce que tu entends des autres artistes? dans ta mise en œuvre? De dire que je ne me suis jamais fait influencer, ce serait le plus grand mensonge de l'univers. Ça arrive très souvent que quelqu'un, n'importe quel artiste, n'importe quel entrepreneur va voir quelqu'un qui est plus avancé, quelqu'un qui a plus de succès et faire, ah, il a fait ça, ça a fonctionné pour lui, je vais essayer de faire la même chose. C'est la pire erreur que quelqu'un peut faire. La meilleure chose à faire, c'est ouvre ton projet, si tu es un artiste, par exemple. Vas-y avec ce que tu ressens. Vas-y avec ce que tu feels. Vas-y avec la vision que tu as et ne te laisse pas influencer pour que tu deviennes un miroir de quelqu'un d'autre. Fais ce que tu ressens, sors les émotions que tu as, fais la construction que tu imagines et ça va faire en sorte que tu distingues des autres personnes et ça va te donner beaucoup plus de succès que si tu copies quelque chose que quelqu'un a déjà fait et si quelqu'un l'a déjà fait et que tu essaies de le copier, en général, il l'a mieux fait. Parce que toi, tu essaies juste de le copier, d'arriver proche de ce qu'il a fait, mais lui, il l'a déjà fait et le succès est déjà arrivé. Alors toi, essaie de faire ton succès avec quelque chose de nouveau et quelqu'un d'autre va essayer de faire ce miroir avec toi. Exactement. Ça, ça devient... C'est là que ça devient intéressant pour toi. Parfait. Écoute, pour vraiment passer à la prochaine question, dans le fond, j'aimerais faire un retour avec la physiothérapie. Donc, toi, tu as des semaines de travail qui doivent ressembler entre 40 et 50 heures par semaine, c'est ça? Autour du 40 heures, en général. Comment est-ce que tu fais pour équilibrer travail et production artistique, musicale? C'est un mot, guys, dans toute la vie, si vous avez des ambitions qui sont très fortes, c'est la discipline. Alors moi, je me lève à 7h30 du matin, 8h des fois quand je suis lazy, puis je travaille... 7h30, 8h. Je me lève, je prends mon café, je descends au studio direct, je fais 2h, 2h30 de musique. Ensuite, si j'ai le temps, je m'en vais au gym ou je vais faire du sport et après, mon travail est à 12h30, 12h30 jusqu'à 8h du soir, puis le soir, si j'ai un petit peu de temps, un peu de réseaux sociaux pour finir la journée. Donc, ça donne vraiment bien que tu commences tes journées à 12h30. Ça a bien tourné. Lundi ou jeudi, c'est mes journées les plus productives le matin. Certainement. Le week-end, je le garde beaucoup pour quand je joue des gigs ou la famille, la copine, les amis. Combien d'heures est-ce que tu consacres à la création par semaine? Environ. 10 à 20h. 10 à 20h. En général, 10 à 20h. Mon processus créatif est rendu parce que je connais mon son, parce que je sais où est-ce que je m'en vais beaucoup plus rapide que ce que je faisais avant. Quand je commençais, finir une chanson, ça pouvait me prendre 50h. Aujourd'hui, finir une chanson au complet avec le mixing, mixing étant arranger toutes les sons pour que ça sonne uni et que ça sonne bien, ça me prend 10 à 20h pour finir une chanson. Alors, en une semaine, en général, je vais avoir fini une chanson. Puis, est-ce que ce processus-là, donc concevoir un morceau artistique, c'est un processus qui se fait seul ou est-ce que, genre, tu demandes toujours un conseil par-ci, un conseil par-là, tu fais écouter un morceau à ta copine, à un collègue, puis là, après, est-ce que c'est un work in progress qui implique différentes parties prenantes? Ça dépend de la chanson. Il y a des chansons que je suis trop dans le vibe puis je dois la finir au complet puis je sais que ça va marcher. Il y en a d'autres où est-ce que j'hésite, comme tu as dit. Puis là, je consulte ma copine souvent. Pourquoi? Parce que c'est une opinion très non-biaisée. Elle va toujours être honnête avec moi puis elle n'a pas vraiment de connaissances musicales, je veux dire, mais elle n'est pas dans l'industrie. Alors, elle ne sait pas c'est quoi qui se passe autour. Elle, elle aime beaucoup la pop. On se demande comment ça fonctionne, mais elle aime beaucoup ça. Mais elle aime beaucoup ma musique aussi. Et quand quelque chose est mauvais, elle me regarde, elle me dit, je sens que c'est vide. J'ai mon audiophile aussi qui me dit, ça ne vaut pas la peine de continuer la chanson. Et j'ai mon master engineer qui dit, laisse tomber des fois. Il faut que ça arrive parce que des fois, ça m'est arrivé plein de fois, de tomber dans un trou noir où est-ce qu'on croit en une chanson mais on n'arrive pas à la finir. Bien, laisse le projet et passe à quelque chose d'autre. Arrête de rester dans ce loup. Laisse l'autre côté puis si tu y tiens vraiment, peut-être dans 3-4 mois, tu vas le réouvrir puis tu vas avoir des idées de génie puis tu vas la finir. Ça m'est arrivé puis ça fonctionne très bien. Parfait. Mais écoute, on va passer au processus de réalisation. Pour mettre l'audito en contexte, on vient de terminer le processus de création. Donc là, on passe à la réalisation. Quel outil, équipement, logiciel est-ce que tu t'es équipé pour pouvoir créer ton art? Premièrement, j'ai commencé avec Appleton. Moi, j'aime beaucoup Appleton. C'est un logiciel de création de musique qui est très connu mondialement. Alors, beaucoup de monde l'utilise. Mes préférés, TrueSense et BIOS, l'utilisent. Alors, moi, j'utilise Appleton par-dessus tout. Ensuite, qu'est-ce que je me suis équipé, c'est qu'ils ont un... J'adore le hardware. Ils ont comme une petite console qui contrôle le logiciel à l'extérieur. Moi, j'aime avoir quelque chose de physique. Ensuite, j'ai acheté des synthétiseurs. J'ai un Moog Sub 37. Ça coûte environ 2000 $. Par contre, le son est incroyable. Ça, c'est plus pour les basses. Alors, le low end, tout ce qui est... Ça, c'est les basses fréquences. Je ne sais pas comment l'expliquer de plus. C'est assez clair. J'ai un drum machine, un TR8. Ça, c'est pour les percussions. Puis lui, il sort un son qui ressemble à de l'analogue. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que j'ai des claps là-dessus, des hi-hat, des snares, plein de sons que je peux utiliser pour faire un groove. Ensuite, j'ai deux autres synthétiseurs. Un pour la mélodie et un pour des sons vraiment weird parce que, comme j'ai dit tantôt, il faut se démarquer du low. Puis il n'y a rien de mieux qu'un synthétiseur qui fait plein de sons weird pour faire des effets que personne ne pourrait faire avec un son qui a été utilisé 80 000 fois par plein d'artistes. Moi, je le crée moi-même puis il est vraiment différent de tout le monde. Donc, si on met en contexte, tu as commencé en 2015, 2016 à bâtir ton setup. À combien est-ce que tu évaluerais ton setup à ce moment-là versus à combien est-ce que tu évaluerais ton setup aujourd'hui? Dans ce moment-là, peut-être le Mac avec le Mac, Ableton puis le petit logiciel, on parle de 3 000 $. Puis ensuite, les synthétiseurs, ça s'additionne. j'ai une carte de son. Carte de son, c'est super important. C'est ça qui donne la bonne qualité de son avec des bons speakers, des monitors. La carte de son, c'est un 2 000 $. Ça monte facilement à 15 000. Mais c'est un processus qui m'a pris deux ans à bâtir. Beaucoup d'investissements. Mais une fois que je l'ai eu, ce que je voulais, avoir tout ce setup-là, je n'ai pas acheté une chose depuis la dernière année. Exact. Tu as pris de l'avance sur l'entrevue parce que la prochaine question, c'est de savoir est-ce que c'est des investissements qui se font de manière continue ou est-ce que ça se fait de manière périodique? Genre, tu achètes tout d'un coup puis après, tu es correct pour un certain nombre de temps. Ce n'est jamais tout d'un coup parce que c'est très dispendieux pour la personne moyenne. 15 000 $, Moi, je fais partie de la personne moyenne. Alors, c'était quelque chose de continu pendant deux ans. Je travaillais à temps partiel pendant que j'étais physiothérapeute, pendant que j'étais étudiant en physiothérapie. Alors, comme ça, tu peux l'investir en musée. C'est vraiment impressionnant parce que j'aimerais juste réitérer le fait que tu as eu huit mois entre-temps de stage non rémunéré. Donc, vraiment, félicitations pour ta discipline. Que j'ai payé aussi. Oui, exactement. Donc, vraiment, chapeau de l'artiste à ta discipline. Donc là, je cherche à mettre en contraste puis là, tu en avais glissé un mot mais je trouvais ça super intéressant. C'est quoi les investissements qui sont nécessaires et primordiaux pour un artiste émerchant versus ce qui est un luxe et qui n'est pas vital pour créer ces... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes que je connais qui travaillent juste sur du digital. Alors, digital étant les sons, comme j'ai dit, préenregistrés dans l'ordi. Un clap, tu sais, moi, je peux venir avec ces deux micros frapper puis je vais avoir un clap que personne d'autre a. Chaque clap va varier mais ces personnes-là, ils ont pris un clap qui a été enregistré puis qui a été surutilisé par d'autres artistes. Je connais beaucoup d'artistes comme ça qui réussissent bien dans l'industrie et ça va super bien. Alors moi, ce que je conseille au monde qui veut juste aller au niveau digital, acheter un bon ordi, connaissez votre logiciel jusqu'au fond. Vous devez tout connaître du logiciel. Vous devez insonoriser votre chambre, peu importe où est-ce que vous êtes, avoir des bons monitors, des bons speakers que vous connaissez très bien aussi et une bonne carte de son. Ça, c'est assez. Le luxe, c'est ce que moi, j'ai fait, malheureusement, pour mon bank account, mais heureusement pour maintenant, c'est tout le hardware. Alors, si vous voulez un son que personne d'autre a, un son que vous allez travailler tellement que quand quelqu'un va entendre, ils vont dire ça, c'est Skyem, par exemple, ça, c'est vous. Achetez-vous un hardware. Essayez-en un. Il y en a des pas chers. Il y en a à 300, 500 $. Essayez-le. Connaissez-le super bien et vous allez avoir un son qu'aucun autre artiste a. Donc là, avec ton équipement, est-ce que tu es en mesure de faire de A à Z une chanson dans ton studio ou est-ce que ça doit toujours sortir à l'extérieur avec ton ingénieur sonore? Tout est fait de A à Z dans mon studio. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Des fois, j'ai besoin de conseils et quelqu'un me réfère à une banque sonore que je peux utiliser avec un son spécifique. Il dit, essaye ça et dis-moi si ça fonctionne. Mais 99 % du temps, c'est juste moi avec ce que j'ai senti et le feedback que le monde me dise parce que le feedback ils me disent il manque un peu de percussion, il manque un peu de vie dans ta track, de mélodie. J'ajuste ça par moi-même et that's it. Super. Donc c'est quand même un luxe de pouvoir faire ça dans son propre studio. Exactement. Donc félicitations pour ça. Donc produire et réaliser de la musique de qualité implique temps, volonté et surtout la volonté d'en apprendre et de développer ses compétences. Donc on peut, dans le fond, synthétiser ça et dire que c'est un apprentissage continu et ce n'est pas un travail qui se fait seul. Avec quel type de professionnel t'es-tu entouré pour passer de l'idée au produit final? Comme j'ai discuté, l'ingénieur de son, l'audiophile sont super importants. Pourrais-tu juste nous dire concrètement l'audiophile, qu'est-ce qu'il fait? L'ingénieur de son, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui détient un baccalauréat en ingénierie par exemple? Juste nous parler brièvement de ce type de professionnel. C'est une bonne question. Alors les ingénieurs de son en général, ils n'ont pas besoin de baccalauréat mais ils peuvent suivre des cours plus avancés. Alors comme des formations. Alors disons toi, t'es passionné par le mastering service ou être un ingénieur de son pour amener une track au prochain niveau, au niveau de la clarté, au niveau de à quel point c'est fort, ça sonne clair et bien dans une auto. Tu peux suivre des petites formations online quelques jours puis tu vas en apprendre beaucoup. L'autre chose, c'est qu'il y a des ingénieurs de son, j'en ai essayé quelques-uns qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons malheureusement. Et on le sait direct selon la qualité de la track que tu reçois, la profondeur puis aussi, comment je peux dire ça, que ça sonne organique, ça sonne pas comme une casserole, ça sonne bien profond. Un peu comme dans l'auto, ce que vous écoutez à la radio, c'est des bons ingénieurs de son ça. Alors ça, c'est un ingénieur de son. Alors toi, si tu veux devenir ingénieur de son, tu peux le faire. Par contre, tu dois gagner de la réputation, ça c'est numéro un et numéro deux, tu dois suivre des petits cours. Pas obligé, mais je conseille fortement. L'autre affaire, l'audiophile, ça c'est quelqu'un qui est passionné par l'écoute de la musique. Alors moi, c'est un très bon ami à moi. Je suis allé là-bas puis je le trust à 100%. Quelqu'un qui écoute 500 tracks par semaine, ça gars là, c'est du non-stop. Il découvre, il découvre, il découvre. Il a l'oreille pour chaque maison de disques, il sait qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Il est vraiment bon. Ah ouais. Puis après, on a les autres producers, alors du monde comme moi, à qui je fais confiance parce qu'ils ont du succès puis je sais que ça fonctionne, ce qu'ils font. J'envoie les tracks, ils me disent, il manque un peu de ci, un peu de ça puis ça m'aide beaucoup. Donc, tu as dit brièvement 10 à 20 heures par semaine de création, mais là, si on met ça en perspective, combien de temps est-ce que ça prend pour construire de A à Z une chanson? Là, je sais que c'est très variable, mais de manière générale, est-ce qu'on parle d'un processus de deux semaines? Est-ce que c'est une semaine? Ça peut-être un jour? En quatre heures, je peux faire une track au complet et quand je dis faire une track, c'est le processus créatif. Alors, en quatre heures, j'ai sorti toutes mes idées, j'ai fait un loop de 30 de temps qui se répète, ça c'est le groove, avec ce loop-là, je construis la track entre 5, 6, 7 minutes. Après ces quatre heures-là, là, c'est la partie qui est très difficile qu'on appelle le mixing, alors c'est de faire, ajuster les sons, jouer avec les fréquences, ajouter du delay reverb, pour ceux qui connaissent delay reverb, sur des effets sur les sons, pour faire en sorte que la track, elle sonne riche et claire et que ça sonne quelque chose de professionnel. Ça, c'est la partie difficile. Donc, à la dernière intermission, SkyM est allé sur son cellula pour voir le classement de son dernier EP qui est passé d'environ 60e à 35e. 45e. À 45e. On est dans le top 50 en deux jours, très content avec ça sur Beatport. J'espère qu'on va continuer à monter dans les prochains jours. c'est ça. Toujours sur cette même longueur d'idée, combien de temps ça t'a pris pour réaliser ce EP-là qui connaît un succès fulgurant? C'est quand même quelque chose d'énorme que tu as accompli? Celui-là en question, c'est comme un genre d'EP, album, compilation qu'on a fait avec plein d'artistes dans le monde, avec une maison de disques qui s'appelle Clap House. Il y a plein de bonnes chansons là-dedans. La track que j'ai dedans, elle s'appelle Front. Front, elle m'a pris en total, en termes de temps, ça m'a pris un mois et demi. Pourquoi? Parce que je l'ai créé en une semaine comme d'habitude. Je suis allé à mon audiophile. Il a dit, je ne suis vraiment pas sûr de ça. Tu devrais enlever ça, 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 ça. C'était un work in progress. Après, ça a donné quelque chose de très... Il y a une bonne harmonie entre les sons. C'est ça qu'on cherchait. Ils l'ont signé direct. Puis ça fait très bien. Ça fonctionne très bien aujourd'hui. Parfait. Écoute, j'ai une image très claire de ton processus de création et de réalisation. Merci. Donc là, c'est ce qui conclut ce segment-là. Parfait. La discussion va se corser. On parle money talk. Maison de disques label. Donc toi, actuellement, j'ai une longue liste ici qui prend le tir dans mon écran. Tu as signé avec No Excuse, Serrano's Kitchen, Django Music, Ten Miles, New Violence, Clap House Records, Clap Music, Natural Rhythm, Muted Records, Tulip, Natura Viva, La Famiglia. Peux-tu nous expliquer le rôle que jouent ces maisons de disques-là pour un artiste comme toi? Il y a au moins cinq que je n'ai pas mis là-dedans parce que ça fait trop longtemps. Chaque maison de disques sont très reconnues. Surtout No Excuse, Serrano's Kitchen, Serrano's Kitchen qui vient de sortir, Clap House que je viens d'expliquer. Ils sont très reconnus dans le monde de la musique. Alors quand une chanson sort là-dedans, tous les autres producers attendent qu'ils sortent cette chanson. Alors si eux ont sélectionné cette chanson, ça veut dire qu'elle est vraiment bonne. Le monde fait confiance à cette maison de disques-là. Ils vont aller la regarder directement et l'acheter. Qu'est-ce que ça fait pour moi? Mon exposure, à quel point mon nom se fait propager dans l'industrie de la musique est beaucoup plus rapide à travers une maison de disques. Que si c'était toi-même qui faisais tout de hazel. Moi-même qui faisais tout de hazel. Et puis même là, étant donné que tu serais contre des joueurs comme ça, tu n'as quasiment pas de chance de faire rayonner ton âme. Exactement. Donc, selon toi, à quel moment est-ce qu'un artiste émergent devrait s'associer à une maison de disques? Quand il est 100% confiant que sa track qu'il a fait, elle est assez bonne pour le représenter. Alors ça veut dire que la première chanson que le monde y sorte, que la personne va sortir, ça va représenter son style. Ça va mettre... Cette chanson va être associée avec son nom. Alors un, il faut qu'elle soit confortable avec tout le monde qui écoute cette chanson. Deux, moi, je conseille ça fortement. C'est ça que j'ai fait et ça a super bien fonctionné. De faire écouter ça à plein d'autres personnes. Être sûr que c'est une track que le monde aime véritablement et pas juste parce que c'est toi. T'es mon ami, t'es mon boy. Oui, c'est incroyable. Non, c'est assez bon pour que je le compare à l'autre professionnel que j'ai écouté hier. Donc, on en a discuté brièvement tantôt. Donc, pour se faire publier ou représenter par ces maisons de disques, devrais-je dire, tu envoies ta track, ta musique à la maison de disques, mais est-ce que c'est possible dans des circonstances spécifiques qu'eux viennent te voir toi et te demandent de te représenter sans que toi, tu vas vers eux? C'est déjà, je ne peux pas en parler maintenant ouvertement parce qu'on est encore en train de travailler là-dessus. C'est arrivé deux, trois fois déjà. Maintenant, où est-ce qu'ils me parlent, ils me disent, si tu as une track, s'il te plaît, envoie-nous-le. Ça, je te parle de maisons sérieuses. Les maisons non sérieuses, j'en ai eu 30. Ça, je ne considère même pas. Pas parce que je ne veux pas les supporter, c'est juste que je suis rendu à un point où est-ce que... Le monde pourrait... Ça ne sert à rien que je signe avec eux, je n'aurai aucun exposure. Je suis rendu à un point dans mon voyage musical, dans mon parcours musical, que je ne peux plus retomber en arrière, il faut juste que je continue à monter. Est-ce que ces maisons de disques-là ont des attentes envers les artistes qu'ils signent? Est-ce qu'ils s'attendent à quelque chose de toi, à un certain rendement? Ça dépend de la maison de disques. Il y en a beaucoup que les maisons de disques, ils te demandent de faire plus de promotions. C'est très rare. J'ai eu une maison de disques qui voulait organiser une soirée ici dans un club. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Les clubs n'étaient pas intéressés. Ils voulaient juste que ça soit moi qui vienne sans avoir leur nom qui était là. Alors, dépendamment de la maison de disques, il y a des demandes différentes, mais on n'est jamais obligé de les suivre si ce n'est pas dans le contrat. Parfait. Ça m'amène à te poser la question, est-ce que les contrats ont des durées limitées? Est-ce que, mettons, tu signes avec, par exemple, Clap House, est-ce que tu es obligé de rester avec Clap House un an ou est-ce que tu peux mettre fin à tes contrats? Quand je signe avec Clap House, je signe pour une chanson. Je ne signe pas pour mon nom. Alors, je signe pour une chanson pour une période, je pense, de 10 ans. Alors, 10 ans, cette chanson leur appartient autant que ça m'appartient à moi. Donc, cette chanson-là ne pourrait pas être, mettons, avec Tulip ou... Non, elle ne peut pas aller avec un autre label, une autre maison de disques et c'est comme ça que ça fonctionne dans cette industrie. Il y a d'autres maisons de disques où est-ce que lorsqu'ils aiment vraiment un artiste, la maison de disques que tout le monde connaît, Anjuna Deep, Anjuna Deep, Anjuna Beat sont reconnus. Des artistes comme Yoto, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, j'aime tellement ta musique, on va te signer puis tu vas être notre artiste exclusif. OK. Puis, est-ce que les structures de paiement, mettons, les royautés que ces maisons-là te versent, est-ce que ça varie grandement d'une maison de disques à une autre? Non, c'est pas mal tous la même chose. C'est aux six mois. C'est en général le 31 décembre et le 31 juin. C'est semestriel. 30 juin. OK. Parfait. Est-ce que... Question qui tue... Attends, attends, attends. Songe-tu un jour à créer ta propre maison de disques, Evan? C'est dans mes plans. Par contre, c'est trop tôt pour ça. Il faut que mon nom... Je bâtis mon nom encore plus que ça pour que la maison de disques, quand elle est associée à mon nom, les autres artistes vont vouloir collaborer avec ma maison de disques, entre guillemets. Mais oui, c'est un plan parce que, comme j'ai discuté déjà, c'est le meilleur revenu qu'on peut avoir parce que 100 % revient à moi. Si je sors une chanson sur ma maison de disques, 100 % de ce que j'ai fait s'en va dans mes poches. Super. Écoute, là, on va passer au segment qu'on a intitulé « Vivre de son art ». Puis j'aimerais prendre quelques instants pour remercier notre auditeur Charles Edadas qui nous a fait parvenir Charles demande « Comment est-ce que les plateformes de distribution telles que Spotify, Apple Music, SoundCloud affectent les artistes dans leur approche plus créative au sein de leur carrière musicale? » Très bonne question. Bravo, Charles. Alors, dans le fond, moi, je trouve SoundCloud n'a pas affecté les artistes. Au contraire, SoundCloud promouvoit l'artiste. Il lui donne de la vie. Moi, j'utilise SoundCloud pour faire ce qu'on appelle, tu sais, pour les films, il y a des premieres. Il y a des premières. Moi, je fais des premières de chansons sur des channels qui sont vraiment connues avec 100 000 écouteurs. On travaille ensemble, j'ai des contacts, mais des fois, ils demandent de payer 20 $. Puis, eux, ils sortent ta chanson deux, trois jours avant. Puis, ça fait en sorte que tout le monde commence à voir ton nom de plus en plus puis s'intéresse à toi. Bien sûr, tu n'auras pas d'argent à travers SoundCloud. Quand tu parles, et ça, SoundCloud, j'utilise juste comme un marketing, un mot promotionnel. Lorsqu'on va à Spotify, je me sens vraiment mal pour les artistes qui vivent de Spotify, les artistes de rap, les artistes de pop, etc. Spotify, si une personne en moyenne a un million d'écoutes, ils font 500 $. 500 $ pour un million d'écoutes, c'est vraiment pas beaucoup. On n'est pas dans le temps où est-ce que le monde faisait la file pour acheter un CD. Le CD coûte 19,99. Bien, une grande partie de cet argent va dans la poche de l'artiste. Aujourd'hui, je pourrais avoir 5 millions d'écoutes. C'est énorme, 5 millions d'écoutes. Puis, ça ne rapporte pas ce que ça devrait rapporter. Il y a beaucoup d'artistes qui vivent de ces plateformes-là aujourd'hui, mais qui n'arrivent pas à en vivre. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Alors, Apple Music tombe dans la même catégorie. Toutes sont pas mal reliées. Parfait. Est-ce qu'un artiste pourrait tout simplement vivre des gigs qu'il fait dans des boîtes de nuit? S'il est vraiment reconnu, oui. Un bon artiste peut se faire payer des 2 000, 5 000 $ par gig. On parle à Montréal. À Montréal, c'est un artiste international. Un artiste d'ici, il ne fait pas beaucoup d'argent. Par exemple, moi, si je m'en vais travailler, disons, dans une boîte de nuit, ils vont payer pour une heure et demie de travail environ 200 $. Quand même. C'est quand même considérable, mais le club, c'est ouvert combien de fois par semaine? 3-4 fois par semaine. Si quelqu'un, il vit de ça, disons, il fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche avec pique-nique, il va faire 800 $. Puis après, c'est déclaré. On connaît à Montréal avec les taxes et les impôts. Ce n'est pas un bon revenu. Au stade où tu es rendu, où tu commences à te bâtir une notoriété internationale, les gens écoutent ta musique à travers les différentes plateformes. Qu'est-ce qui est payant pour toi? Est-ce que c'est, par exemple, d'aller jouer dans des festivals? Est-ce que c'est d'aller jouer, de faire des gigs dans des boîtes de nuit? Est-ce que c'est à travers les plateformes de distribution? Qu'est-ce qui est payant pour toi? Jusqu'à maintenant, ce qui est le plus payant, c'est d'avoir une résidence permanente au niveau des boîtes de nuit. Ça assure une stabilité. Au niveau des chansons, ça fait à peine un an et deux mois que je sors des chansons. Et ce qu'il y avait il y a un an et deux mois, je les trouve encore bonnes, ces chansons, mais ce n'était pas dans des maisons de disques reconnues. C'est juste maintenant que ça commence. Parfait. Puis on va voir dans les prochains six mois, parce que c'est à chaque six mois, les payes, si ça commence à rapporter quelque chose de plus intéressant, surtout que je viens de rentrer dans les top 100 au niveau des chansons les plus vendues au monde. OK. Penses-tu, mettons, si on parle de perspectives long terme, penses-tu éventuellement performer dans des gigs ou encore dans des festivals tels qu'Igloufest, Oshiaga, Ilsonique ou encore l'International, Ibiza, par exemple? C'est un but ultime. Très ultime pour moi. Ça serait le fun de faire un petit touring, tu sais, trois semaines où est-ce que je fais un tour d'Europe ou un tour d'Asie ou même l'Amérique du Nord, ça m'intéresse beaucoup. Avant ça, je vais avoir une bonne base musicale pour que quand je fais mon touring, le monde font comme « Ah, cette chanson, ah, cette chanson de lui, ah, cette chanson. » Pas juste « Ah, le DJ », mais qu'ils rattachent le DJ à plein de chansons qu'ils connaissent de moi et qu'ils aiment ce que je fais et c'est pour ça qu'ils sont venus. Mais oui, c'est un grand but pour moi. Mais je crois... Le monde me le demande tout le temps parce qu'ils voient que le succès commence à venir. Surtout le monde qui m'entoure ici à Montréal par rapport à Igloo Fest, par rapport à Pique-nique. Ça serait un honneur pour moi de jouer dans ces endroits-là. Mais ce que je me dis tout le temps, c'est chaque chose en son temps. D'ailleurs, parlant d'Igloo Fest, faites la trame sonore pour leurs vidéos promotionnelles, si je ne me trompe pas. Ils ont fait, oui, ils ont fait une genre de vidéos promotionnelles avec un comédien. Ils ont fait un comédien et ils m'ont contacté. Encore une fois, le contact très important. Alors, on a travaillé ensemble pour faire une belle trame sonore qui matche avec la comédie qu'ils faisaient. Les moments sombres, les moments heureux, c'était vraiment le fun. Écoute, Kevin, moi, ça fait le tour des questions que je voulais te poser. Donc, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Je te cède la parole pour peut-être mentionner quelques mots. Où est-ce qu'on peut réitérer le fait? Où est-ce qu'on peut retrouver ta musique? Les événements à venir? Un mot à l'auditoire. Donc, je te laisse sur ça. Merci, premièrement, à vous de m'avoir reçu. Merci aux auditeurs qui ont écouté. Alors, pour ceux qui sont intéressés par ma musique, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Spotify, Apple Music, Facebook, Name It. Je suis un peu partout, sauf TikTok. TikTok, je n'ai pas essayé. Je n'étais pas... Pas encore. Peut-être que je suis encore un peu vieux pour ça. Mais un peu dans toutes les plateformes, vous pouvez me retrouver. Si vous voulez écouter ma musique, encore une fois, toutes les plateformes que vous utilisez, vous allez le voir. Si vous êtes DJ, artiste allez sur Beatport, TrackSource, peu importe laquelle de vos plateformes préférez, achetez la track. Ou bien, si vous n'avez pas assez d'argent, ne soyez pas gêné, contactez-moi. Et je vais me faire un plaisir de vous rendre la vie heureuse. Ce n'est pas tout le monde. Donc, on va s'assurer de mettre les informations et les coordonnées de Kevin Skyem en dessous de nos vidéos. Donc, comme ça, vous n'auriez pas de problème à le contacter. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.